Je suis trop contente de vous retrouver pour un tout nouveau meal prep spécial rééquilibrage alimentaire. Au menu, que des bonnes choses, que des repas sains, équilibrés, mais toujours gourmands, vous savez. C'est la thématique de ma chaîne, cuisiner maison sans se prendre la tête, facilement, rapidement, mais de manière toujours gourmande. Je sais que c'est pas tous les jours facile de savoir comment équilibrer ses assiettes tout en se faisant plaisir, sans se priver, sans avoir trop de restrictions ou de privations. Donc c'est ce que je vous propose avec les recettes de ce tout nouveau meal prep. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. Vous pouvez me mettre un petit commentaire, je vous lis à chaque fois et je vous réponds dans la mesure du possible. Pensez aussi à partager cette vidéo à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui en a peut-être sûrement besoin. Et si vous voulez soutenir aussi la chaîne, pensez à vous abonner. Ça va vous permettre aussi de ne rater aucune sortie de vidéo. D'ailleurs, le rendez-vous, c'est tous les dimanches à 13h. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté FinouTV sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici, qui s'appelle d'ailleurs FinouTV, où je partage tout le temps en story ce que je mange au quotidien. Je vous partage de la motivation pour faire du sport. Je vous partage un peu mes péripéties au Mexique. Pour celles qui n'ont pas encore récupéré leurs cadeaux, vous pouvez le faire tout de suite dans le lien en description. Je vous ai mis votre guide Meal Prep totalement offert. Et pour celles qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment transformer leur corps sans se frustrer, sans se prendre la tête, avec des repas maison tout prêts, ça se passe dans mon programme Faire de poids gourmande. Je vous ai aussi mis le lien dans la description, vous pouvez aller voir tous les détails. C'est un programme construit en quatre parties. Une partie pour devenir la boss du Meal Prep, une partie nutrition, comment comprendre son corps pour perdre du poids et transformer son corps de manière saine et durable. Une partie programme sportif et une partie mindset et habitude. Je vous laisse aller checker tout ça et nous, on passe en cuisine. La première étape de ce Meal Prep, c'est de venir faire bouillir de l'eau pour les pâtes et pour le riz. Ensuite, on va s'occuper de préparer nos courgettes farcies. On les a lavées préalablement. On coupe les extrémités. Et pour chaque courgette, on va venir les creuser. Au bout, on peut donc faire cuire nos pâtes et le riz. Ensuite, on prend nos quatre morceaux de courgettes et on va les découper en petits morceaux. Ensuite, on va prendre une dizaine de tomates cerises. On va les couper. J'en prends encore un peu parce que je n'en ai pas assez. Ensuite, on va prendre quelques feuilles de persil. Vous en mettez la quantité que vous voulez selon vos goûts. Ensuite, on prend la feta. On coupe en morceaux. On ajoute deux œufs. Du sel. Et du poivre. On mélange. On peut ajouter un peu de piment de cayenne si on veut. Si on veut relever un peu, mais c'est optionnel. Ou des petits flocons de piment. Les pâtes et le riz sont cuits. On peut éteindre le feu et les égoutter. Ensuite, on prend une plaque de cuisson. Et on va venir farcir nos courgettes. On recouvre d'un peu de mozzarella à râper. Et ça va partir au four à 200 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. Mais je vais préparer aussi le poulet pour enfourner les deux en même temps. Ça, c'est la farce qui me reste des courgettes. Donc c'est des courgettes crues avec feta, tomate et persil. Donc je peux le manger en salade. Et si jamais vous ne voulez pas qu'il vous reste autant de farce, vous diminuez de moitié la quantité de tomate. Pareil pour les morceaux de courgettes, vous ne récupérez pas les quatre morceaux. Vous n'en récupérez que deux et ça fera très bien l'affaire. Ensuite, on prend nos filets de poulet et on va venir les assaisonner avec un peu d'oignon en poudre. Un peu d'ail en poudre. Du basilic en poudre. Du sel. Du poivre. Et un filet d'huile d'olive. Et ça, ça part au four avec les courgettes farcies à 200 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Ensuite, on s'occupe de nos haricots verts. On coupe toutes les extrémités. Voilà, une fois qu'on a nos haricots comme ça, qu'on a bien, on les a nettoyés, on a coupé les extrémités, on va les faire bouillir dans de l'eau jusqu'à ce qu'ils aient la texture qu'on a envie. Moi, je les aime bien un peu croustillants, un peu craquants, encore craquants. Donc, on va les faire bouillir et on va aussi préparer nos oeufs. On fait bouillir nos haricots verts ou bien on les fait cuire à la vapeur et on fait bouillir de l'eau pour faire cuire nos oeufs. L'eau bout, donc je peux déposer mes oeufs délicatement. Et on va laisser cuire entre 7 et 8 minutes. On retire les haricots verts et on dépose nos oeufs dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson. J'utilise cette technique parce que j'aime bien les oeufs avec le jaune à l'intérieur qui restent un peu coulants, qui n'est pas durs. Mais si vous préférez les oeufs avec le jaune dur, vous n'êtes pas obligés de les mettre dans de l'eau glacée comme ça. Vous pouvez les faire cuire aussi un peu plus longtemps. Le poulet et les courgettes farcies sont cuites. Je vais pouvoir maintenant enfourner le saumon parce que le four est encore chaud. On va venir l'assaisonner. Donc très simplement, un peu d'oignon en poudre, un petit peu de gingembre, un peu d'origan, du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive. On enfourne le saumon à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, on vient s'occuper du curry de thon. Donc on prend un oignon. Moi, là, j'ai un oignon qui est déjà coupé, mais vu qu'il est encore énorme ici, les oignons, je ne sais pas pourquoi ils sont énormes. Ça fera largement l'affaire. Donc on coupe les extrémités. J'enlève la première couche. Et on les mince finement. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que ça, ça fait l'équivalent d'un oignon. Ensuite, on prend une gousse d'ail. Une fois que la poêle est chaude, on va faire revenir l'oignon et l'ail. On ajoute ensuite deux cuillères à café de curry. Et on mélange. On ajoute la pulpe de tomate. Et du sel. On mélange. On ajoute ensuite le thon. Pour la quantité de curry, moi, j'ai mis deux cuillères à café, mais vous pouvez en mettre plus si vous aimez bien ça. Les épices, franchement, à chaque fois, c'est un peu selon vos goûts. D'ailleurs, je viens rajouter une cuillère à café et une deuxième. Donc au final, j'ai plutôt mis deux cuillères à soupe de curry que deux cuillères à café. Et on ajoute le lait de coco. On mélange bien. Là, j'ai mis du lait de coco, mais vous pouvez mettre de la crème si vous aimez pas le lait de coco. On mélange et on va laisser mijoter pendant une quinzaine de minutes. On s'attaque maintenant à la préparation des pancakes de légumes. Donc dans un grand saladier, on va verser tous les ingrédients secs. La farine, la maïzena, le curcuma, la levure chimique et le sel. On mélange. On verse ensuite l'eau au fur et à mesure. Une fois qu'on obtient une pâte avec cette consistance-là, on va venir incorporer nos légumes à l'intérieur. Pour les légumes, on va prendre une courgette. On va prendre une carotte. On va prendre aussi de l'oignon rouge. On prend aussi du chou blanc. Du chou rouge. Et des oignons verts. Tout ça, on va le verser dans notre pâte à pancakes et on va venir faire cuire nos pancakes. On mélange bien. On en remonte bien tous les légumes de la pâte. Maintenant, on va faire cuire nos pancakes. Donc on met un peu d'huile au fond d'une poêle. Et de la pâte à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501